À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi on ne travaille pas le dimanche ? Dans la Bible, on dit que Dieu a créé le monde en six jours et qu'il s'est reposé le septième. Or, pour les chrétiens, le septième jour, c'est le dimanche. Le dimanche, depuis des siècles, les croyants pratiquent leur religion, puis se reposent de la semaine écoulée. Bon, depuis 1905, la France est un pays laïque. L'église et l'État n'ont plus rien à voir, mais on a quand même conservé le dimanche comme jour de repos. Mais au fait, est-ce que tout le monde se repose vraiment le dimanche ? En réalité, beaucoup d'endroits sont ouverts le dimanche, comme les hôtels, les hôpitaux ou les cinémas. Il faut donc des gens pour y travailler. Par contre, dans le cas des magasins, l'ouverture le dimanche reste exceptionnelle, jusqu'à présent. Pour donner un coup de fouet à la croissance, le gouvernement veut en effet permettre au commerce d'ouvrir le dimanche jusqu'à 12 fois par an. Cette idée ne fait pas l'unanimité. Les syndicats considèrent que le repos du dimanche est un acquis social auquel on ne peut pas toucher. Et oui, le dimanche, c'est le seul jour où les travailleurs peuvent passer du temps avec leurs enfants, qui eux n'ont pas école. Mais de nombreux consommateurs aimeraient bien profiter du dimanche pour faire les magasins. C'est vrai que ce serait pratique, et ça permettrait aux commerçants de gagner plus d'argent, et donc de créer des emplois. Mais si les magasins étaient ouverts tous les dimanches, du coup, ce ne serait plus un jour de congé. C'est pourquoi beaucoup de Français veulent que le travail le dimanche reste l'exception et pas la règle. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.